M. Abdel Kalimjadi, bonjour. Bonjour. Alors, une justice indépendante consacrée dans la Constitution, mais une réforme totale et globale, est-elle aujourd'hui nécessaire pour concrétiser cette indépendance dans les faits de la justice ? Tout à fait, madame. D'abord, il faut savoir que la Constitution de 2020 a consolidé et a consacré les grands principes de l'indépendance de la justice. Elle a consolidé également les valeurs de la démocratie, de l'égalité, de l'état de droit, du respect des droits de l'homme. Et toutes ces valeurs, de toutes les manières, doivent se consacrer et adapter la législation pour traduire cette indépendance. Il est clair que, dans la Constitution de 2020, on a revu la composition, la composante, les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe le plus important, parce qu'il a à sa charge maintenant la gestion de la carrière professionnelle des magistrats. Et également, le statut de la magistrature qui va suivre, et c'est dans ce sens qu'il y a deux projets de réforme, donc deux projets de loi organique, relative respectivement au statut de la magistrature et au Conseil supérieur de la magistrature, qui vont être présentés incessamment dans quelques jours au gouvernement. Ce sera suivi également de la révision de la charte d'éontologie. Ça, c'est les grands principes. Bien sûr, l'indépendance de la justice sera faite et sera concrétisée également dans la pratique à travers le procès équitable, les règles de procès équitable, moderniser les modes de gestion de juridiction et plusieurs axes et afférents. Alors, quand vous parlez de la charte d'éontologie, la volonté aujourd'hui, c'est de la moralisation de la profession, lutter contre des pratiques illicites. La moralisation de la vie publique, de façon générale. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'un magistrat, avant que ce soit une fonction, c'est une mission noble, et la noblesse de la mission doit répondre à certaines valeurs. Donc, être juge, c'est d'abord avoir des valeurs de l'équité, des valeurs de l'honnêteté, des valeurs du savoir, du savoir-faire, du savoir-être également. Donc, il faut être bien formé, il faut être à la hauteur de la mission qui lui est un compte, c'est de rendre justice. Et la perception de cette justice, c'est l'équité chez le citoyen. Et c'est ce qui renforce, justement, la confiance entre le citoyen et les institutions. Et l'équité, c'est le principe fondamental de la justice. Alors, parmi les acquis, le Conseil supérieur de la magistrature, totalement indépendant, puisqu'il n'est plus présidé par le ministre de la Justice, c'est une longue revendication des magistrats. C'est un véritable acquis pour consacrer aujourd'hui cette indépendance de la justice. Tout à fait. Avoir 15 magistrats élus au sein de ce Conseil, présidé par M. le Président de la République, secondé par le premier président de la Cour suprême, veut dire que, tout simplement, être présidé par ses aînés et que c'est des magistrats qui vont gérer la carrière de leurs collègues. Et pour un magistrat, sa carrière est gérée par des élus, par leur père, qui lui-même a participé à l'élection. Ça donne plus de confiance, plus de transparence, et même les règles qui régissent à l'intérieur le Conseil supérieur de la magistrature, c'est des règles qui ont été écrites dans le projet et qui mettent plus de garanties pour mieux gérer, justement, la carrière de magistrat. Alors, pour consacrer tous ces principes fondamentaux, qui sont les fondements d'un état de droit, il faudrait une réforme totale et globale, ou alors aller par étapes ? D'abord, la réforme doit aller par étapes. La réforme, il lui faut un management, et le management part par des étapes, step by step. On ne peut pas tout faire en même temps, mais il faut savoir classer les priorités. De ce fait, nous avons beaucoup de chantiers ouverts. Revoir certaines règles qui régissent, par exemple, la comparution immédiate, pour la rendre plus efficace. Revoir certaines règles qui régissent le tribunal criminel, pour le rendre moins couteau et plus efficace. Revoir certaines règles relatives également à l'organisation judiciaire, soit dans l'ordre ordinaire ou l'ordre administratif. Et également, la classification des juridictions. Il y a énormément de chantiers, et on est en train de classer, justement, les priorités chemin faisant, et réaliser chaque fois un ou deux objectifs. Mais est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement, mettre fin aux lenteurs dans le traitement des affaires ? Parce que plus c'est long, parfois des affaires prennent jusqu'à deux ans, cinq ans, dix ans, même vingt ans. Vous avez des personnes qui sont en justice, plus ça prend du temps, plus ça ouvre la porte à toutes les malversations. Il y a des pratiques, parfois, même illicites. Est-ce qu'il faut mettre fin, justement, aux lenteurs dans le traitement des affaires ? À ce titre, il faut faire la part des choses entre deux. Lentement, et la lenteur, et la précipitation, c'est deux principes. Donc, il faut bien distinguer le fondement de ces principes. La justice, dans le monde entier, peut être lente, complexe, chère, etc. C'est nous mettant en place, justement, des procédures pour faciliter l'accès à cette justice. Pour rendre les décisions, justement, dans les meilleurs délais. C'est l'un des principes, justement, d'un procès équitable. Mais un meilleur délai change d'un dossier à un autre, de la nature du contentieux. Est-ce qu'il est complexe ? Est-ce qu'il est simple ? Est-ce qu'on a recours en matière civile, à des expertises, à des contre-expertises ? Donc, le procès civil est entre les mains des partis. Ce sont eux qui gèrent le temps. Le procès pénal est entre les mains, entre guillemets, du parquet, de la défense également. Et les procédures sont écrites. Mais on a besoin, dans certains dossiers, d'expertise, de commission rogatoire, de d'autres actes d'instruction. Et quand il s'agit, bien sûr, de l'entraide internationale, ça peut prendre un peu plus de temps, parce qu'on est tributaire des réponses qu'on doit recevoir. Donc, le juge doit rendre une décision éclairée. Les éléments qui lui permettent d'avoir cette clairvoyance pour décider dépendent des procédures et de la nature du contentieux. Mais quand vous parlez aujourd'hui, M. Abdel Kalimjadji, de commission rogatoire, de l'entraide judiciaire internationale, beaucoup d'affaires, aujourd'hui, nécessitent cette expertise pour les pôles spécialisées de lutte contre le crime organisé dans sa globalité. On parle aujourd'hui de nouveaux phénomènes que nous connaissons. La cybercriminalité, la corruption, dans toutes, bien sûr, ses formes. Et le terrorisme, c'est assujetti aujourd'hui à une bonne formation et spécialisation des magistrats qui doivent aussi recourir à l'entraide internationale. Tout à fait. D'abord, il faut savoir que cette nouvelle ordre internationale, la mutation de la société algérienne, l'introduction des TIC dans notre vie privée et dans notre vie professionnelle, dans la vie de l'être de façon générale, la communication maintenant, en utilisant les TIC, ont engendré de nouvelles formes de criminalité. Même l'évolution du monde de la finance, de l'économie, de l'entreprise, etc. Par conséquent, face à ces nouvelles formes de criminalité, il fallait mettre les moyens pour avoir une réponse pénale efficace. Parmi ces moyens, c'est de spécialiser des juges, de parquets, d'instructions et de sièges et créer également des juridictions spécialisées. Nous avons d'abord deux pôles nationals spécialisés. Nous avons le pôle national de la lutte contre la cybercriminalité et nous avons également créé le pôle national de la lutte contre le crime économique et financier. La corruption. La corruption, entre autres, parce qu'il y a la corruption, le blanchiment des capitaux et beaucoup d'infractions et afférents. Nous avons également une section spécialisée nationale qui est au niveau du tribunal de Sidi Mohamed d'Alger qui est spécialisée en matière de lutte contre le terrorisme. Il faut savoir que le crime transnational organisé est une forme de bande organisée, de l'organisation criminelle. Donc il y a le réseau, il y a des modes opératoires à analyser, à mettre une stratégie en face pour avoir une bonne réponse, mettre en place une législation adéquate, trouver les bonnes procédures pour être plus efficaces et lever du degré de l'efficience de la réponse pénale. C'est dans ce sens où on a mis toutes ces juridictions spécialisées et nous avons spécialisé les magistrats. Il faut savoir que nous avons maintenant des magistrats qui sont spécialistes en matière de cybercriminalité, qui ont subi des formations à l'étranger, des formations en interne, qui participent à beaucoup de travaux communs avec nos partenaires dans le monde entier. Nous avons également spécialisé des magistrats en matière de crimes économiques et financiers. Là, je vous parle, il y a déjà deux groupes de magistrats qui sont au niveau de l'école supérieure de la magistrature, qui se spécialisent en droit pénal des affaires, en droit des affaires commerciales, dans l'analyse financière, les techniques d'enquête financière, etc. Donc il y a beaucoup de travail qui s'est fait et on continue cette mission pour lever le niveau d'efficacité pour une meilleure réponse pénale. Mais justement, quand vous parlez de meilleure réponse pénale, est-ce qu'on peut considérer, avec bien sûr cette juridiction, spécialisée de lutte contre le crime organisé, notamment par exemple le crime financier, lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, les transferts illicites vers l'étranger, est-ce qu'à la base aussi, les enquêteurs sont suffisamment bien formés parce qu'ils savent que parfois, les enquêteurs peuvent induire en erreur les magistrats ? Je vais vous dire une chose. D'abord, les officiers de police judiciaire sont très bien formés. De deux, il y a après des garde-fous, le parquet, parce que les enquêtes se font sous la direction du procureur de la République et du parquet général. Et également, il y a le juge d'instruction qui va refaire toute l'enquête de faute en comble. Et quand il y a un problème, bien sûr, il est clair devant le juge d'instruction, il a tous les moyens juridiques et matériels pour reconstruire l'architecture pénale du dossier et mettre en place quels sont les éléments constitutifs de l'infraction, les faits, le régime de la preuve, pour arriver soit à un non-lieu, soit à un renvoi devant la juridiction spécialisée afin de juger la personne selon les règles du procès équitable. Mais quand vous parlez de commissions rogatoires, c'est-à-dire qu'ils devront se déplacer vers l'étranger pour vérifier la véracité, par exemple, des chefs d'inculpation qui sont retenus contre certaines personnes qui sont jusqu'à leur, bien sûr, condamnation innocente jusqu'à la preuve de leur culpabilité, puisqu'il y a la présence d'innocence, est-ce qu'on peut considérer que vous avez formé aussi des magistrats qui puissent enquêter même à l'international ou alors c'est une question qui reste quand même assez difficile au niveau international ? Il y a de l'entraide. Il y a de l'entraide, mais l'entraide... La coopération, elle est difficilement mise en place aujourd'hui, M. Albrecht Linger. Je vais vous dire une chose. Je vais vous donner un chiffre. Vous aimez les chiffres, je le sais. Nous avons quelques 150 commissions rogatoires en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Qui sont en cours actuellement. Qui sont en cours actuellement. Et vous savez que ça va dans les deux sens. Pourquoi ? Je peux lancer une commission rogatoire pour déterminer les biens mal acquis dans un pays donné. Après, il faut un complément d'information qui nous intéresse dans le dossier. Donc, après avoir reçu une réponse, je peux lancer également une autre commission rogatoire. C'est pour ça que l'instruction dans ce genre de dossier est complexe et elle prend un peu de temps. Après, pour avoir récupéré les fonds, parce qu'il y a le gel, la saisie conservatoire et après, quand on arrive à la confiscation. Il faut avoir une décision judiciaire définitive. Parce que là, on rentre dans l'exéquature. Donc, toutes ces procédures deviennent complexes quand on est avec des partenaires étrangers. Il y a des pays qui facilitent l'entraide. Il y a d'autres qui vont à une vitesse moins rapide. Il y a d'autres qui, pratiquement, ne nous facilitent pas la tâche. Donc, pour chaque cas, est un cas. Et on essaye, justement, d'avancer sûrement dans chaque dossier. Mais quand vous parlez un peu de la récupération des fonds, par le biais, bien sûr, de ces commissions rogatoires et par le fait qu'il y a aujourd'hui de l'entraide internationale, vous avez parlé de 150 commissions qui sont en cours actuellement, est-ce qu'on peut considérer que vous avez déjà procédé à la récupération des fonds ? Ou alors, c'est quand même relativement difficile. Pour certaines affaires qui ont été totalement tranchées, M. Abdelkali Mujadi. D'abord, il faut savoir qu'il faut arriver à déterminer les biens mal acquis, leur endroit, leur régime juridique et engager des procédures. Mais est-ce que les pays où ces fonds sont actuellement déposés vous facilitent la tâche ou pas du tout ? Je viens de vous dire que tout dépend. Chaque cas est un cas. Nous avons des facilitations avec certains, des lenteurs avec d'autres et des situations un peu complexes avec certains. Donc, en clair, c'est difficile de récupérer ces fonds ? Non, non, je ne dis pas que c'est difficile. Je dis que ça peut prendre le temps qu'il faut selon le régime de chaque dossier et chaque cas est un cas. M. Abdelkali Mujadi, moi je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction par rapport, bien sûr, à la récupération des fonds, une opération qui est en cours. Vous avez donné le chiffre de 150 commissions rogatoires qui sont en cours actuellement d'enquête au niveau international. Nous savons que cette récupération pourrait être facilitée par certains États comme elle pourrait s'avérer aussi compliquée en fonction des États. C'est ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Mais aujourd'hui, ce qui est en cours, c'est la mise en place de nouveaux textes législatifs qui permettraient éventuellement d'aller vers la transaction, la conciliation à la mienne pour la récupération de ces fonds. Pour cet aspect, il faut savoir qu'il s'agit de la personne morale, donc de l'entreprise, surtout l'entreprise étrangère. Et l'idée qui fait son chemin, parce que de toutes les manières, c'est toujours en discussion et au niveau de la commission qui travaille sur ce sujet, donc nous sommes au niveau des idées pour le moment, c'est que vaut mieux récupérer ses biens, trouver un terrain d'entente et faire bénéficier le trésor algérien des biens parce que finalement, l'infraction financière, le but c'est quoi ? C'est d'avoir du gain. C'est la cupidité, généralement. Donc, c'est bien de trouver les mécanismes pour récupérer les biens. Dans certains pays même, ils récupèrent même les bénéfices engendrés par ces entreprises. Donc, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de nouveau à l'international. Ça, c'est une pratique qui existe dans beaucoup de pays développés. Et quand vous revoyez un petit peu la convention de Melida relative à la prévention, la lutte contre la corruption, et vous voyez les États partis dans les travaux d'experts, beaucoup d'idées de ce genre sont déjà exposées et certains pays ont fait déjà leur choix. Donc, c'est une idée qui fait son chemin. Tous les éléments ne sont pas encore réunis complets de comment faire, etc. parce que les travaux sont en cours. Faire comme les autres États, ayant procédé, bien sûr, à l'amiable, à la récupération de ces... adapter les procédures à notre réalité pour avoir la sécurité juridique et juridique chez nous. Donc, il faut que ce soit homogène avec nos textes et évoluer dans le bon sens et dans le sens des besoins de la société algérienne. Mais évoluer dans le sens des besoins de la société algérienne, mais comment faire aujourd'hui cette distinction entre la personne morale et la personne physique, puisque c'est la personne morale, donc la personne elle-même, qui est à l'origine du détournement de ses fonds ? Je vais vous dire une chose. Et en cas d'incarcération, on incarcérera, on met en prison la personne morale et non pas la personne physique. Dans les pratiques judiciaires, c'est facile de faire la part des choses parce qu'il y a la responsabilité pénale de la personne physique et la responsabilité pénale de la personne morale. Donc, quand la responsabilité pénale de la personne morale est engagée, à ce moment-là, on peut aller vers ce genre de procédure. Donc, la distinction peut se faire et les actes sont personnels et à ce moment-là, on va poser la bonne question. Quel type de responsabilité engager est-ce physique ou morale ? Mais cette mise à niveau des textes législatifs, est-ce qu'elle va permettre aussi, à terme, moyen terme et long terme, une sorte de stabilité juridique ? Parce que cette instabilité peut parfois aussi provoquer beaucoup de dégâts. Justement, l'idée derrière toutes ces réformes, c'est d'avoir une stabilité juridique, une stabilité dans les textes et dans les pratiques judiciaires. C'est pour ça qu'on les adapte à cette nouvelle forme de criminalité. Donc, on s'adapte à ces nouvelles formes pour trouver les bonnes réponses et trouver surtout les bonnes pratiques. La dépénalisation de l'acte de gestion, c'est toujours en cours également ? C'est toujours en cours. Bientôt finalisé ? Bientôt finalisé. Il y a une commission qui a été installée par M. le garde des Sceaux, le ministre de la Justice. Elle a très, très bien avancé. Donc, parce que, vous savez, maintenant, le pouvoir économique est très important. Et la relance économique, elle est importante. Et il faut qu'il y ait une stabilité chez les gestionnaires. Le gestionnaire, le manager, il lui faut un espace assez large pour qu'il puisse justement prendre l'initiative, entreprendre et prendre les décisions adéquates pour mener ses actions à terme et avoir un bénéfice. C'est l'entreprise qui crée la richesse. Donc, il faut qu'on fasse très attention à cet aspect. Il y a également les gestionnaires dans l'administration. Et nous allons, à partir de 2023, aller vers la loi des finances ou même, de toutes les manières, les preneurs de décisions au niveau de l'administration deviennent des managers. Donc, il faut protéger le gestionnaire. Il faut protéger le manager. Cette protection, puisque nous sommes dans un état, même pour le public, je précise, quand on parle de l'entreprise publique économique, elle est régie par le code de commerce. Donc, c'est un peu logique de revenir vers le code de commerce et trouver comment on peut délimiter les responsabilités. En clair, faire la différence entre la faute de gestion et l'erreur de gestion. Surtout ça et surtout, vous savez, dans le mode des affaires, il y a la théorie du risque. Et quand on entreprend une affaire, on prend un risque. Il y a le risque mesuré. Il y a le risque qui n'est pas mesuré. Mais c'est au juste de comprendre la différence entre les deux. Il faut comprendre la différence entre les deux. Et c'est pour cette raison qu'on est en train de former également les magistrats en droit des affaires commerciales et nous allons aller vers la création des pôles des tribunaux commerciaux, la création de la juridiction commerciale spécialisée. Parce que le monde des affaires, le monde du commerce, doit avoir son espace. La logique, c'est quoi ? C'est de sauvegarder l'entreprise, sauvegarder l'emploi, trouver les bons équilibres et respecter l'ordre économique. Mais, l'ordre public est également constitué de l'ordre économique. Donc, il y a des textes, il y a des lois. On laisse l'espace pour le manager. Mais bien sûr, quand on est libre, on est responsable. Oui, mais aujourd'hui, vous avez une difficulté, M. Abdelké Ndjadi, qui est même soulevé, même le ministre de la Justice a eu à y répondre. Comment faire valoir le principe de la présomption d'innocence quand il y a aujourd'hui un recours abusif à la détention préventive ? Alors, je vais vous dire une chose. La présomption d'innocence est une règle que tout magistrat a l'obligation de respecter. Mais il y a des délais aussi qu'il faut respecter. Il y a les délais, il y a les procédures, il y a les formes. Il y a quand on peut ou on ne peut pas mettre quelqu'un en détention provisoire. Cette problématique de la détention provisoire, on en a parlé avant et c'est le vieux nouveau sujet parce que c'est un sujet qui est très important, il est lié aux libertés. Et à chaque fois qu'on avance dans les réformes, on essaie de trouver les bonnes réponses pour cadrer et pour trouver les bons garde-fous pour qu'il y ait une bonne pratique en la matière. Mais l'Algérie est souvent épinglée au niveau international par rapport à cet aspect, M. Haldé-Klémdé. Pas forcément. Comment le régler définitivement ? Pas forcément. Régler ce problème, c'est régler certaines procédures, c'est de mieux former, c'est de trouver les bonnes réponses. Je vous ai parlé tout à l'heure de, par exemple, de revoir les pratiques relatives à la compagnie sur immédiate. Il y a le contrôle judiciaire aussi qui peut être réglé. Il y a tout simplement la liberté de laisser la personne en liberté et de terminer son instruction ou le juger de l'extérieur. Donc, il faut avoir maintenant les bons réflexes et protéger davantage cette présomption d'innocence, protéger davantage liberté individuelle. et c'est le magistrat, c'est le juge qui est responsable des libertés. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu dans le théorique, M. Haldé-Klémdé dit, la réalité, elle est tout autre. Comment faire en sorte, est-ce qu'on le recours à cette détention préventive ne soit que dans des situations exceptionnelles, comme cela se fait dans tous les pays du monde, ou au cas où la personne s'avère être un véritable danger pour la société, les grands criminels, par exemple, pour les criminels en Syrie, etc. Je vous parle de la pratique. Je peux vous dire que, dans ma carrière de magistrat, j'ai eu à jurer beaucoup ce genre de situation. Et en enseignant également les élèves magistrats, on n'arrête pas de dire, attention, c'est une mesure exceptionnelle, on le dit à nos collègues praticiens, parce que, vous savez qu'il y a des règles qui régissent cette détention. Et il y a des moments, il n'y a pas que l'effet grave, c'est un élément. L'ordre public, c'est un élément. Il y a le lieu de résidence, il y a pour les trésors d'étrangers qui résident en Algérie, il y a beaucoup de règles dans la loi, et on essaye justement de trouver d'autres formes de réponse pénale qui diminuent le recours à la détention provisoire. Alors, les chantiers qui sont en cours également, concernent aussi la réforme du Conseil d'État, avec la création des tribunaux administratifs d'appel. Donc, même principe, pour que pour les tribunaux ordinaires, c'est la même chose qui va être mise en place, passer du Conseil des tribunaux administratifs, faire possibilité de faire appel avant d'aller vers le Conseil d'État. C'est le même principe ? Justement, c'est pour se mettre en conformité avec l'article 179 de la Constitution, qu'il y a ces textes de loi, il y a d'abord le Code de procédure civile et administrative, il y a la création des tribunaux administratifs d'appel, et bien sûr, le Conseil d'État, il y a la réforme du Conseil d'État pour qu'il devienne une juridiction de pourvoi en cassation. Donc, on va avoir, de ce qui a été présenté au gouvernement, on va avoir les tribunaux administratifs dans l'ordre judiciaire administratif, les tribunaux administratifs d'appel, et le Conseil d'État devient une juridiction de cassation. Donc, ça va être, en quelque sorte, le parallèle avec l'ordre judiciaire ordinaire, tribunal, cour d'appel et cour suprême. Alors, ça sera le même principe que les autres tribunaux... Les deux degrés de juridiction, ça donne plus de sécurité juridique et judiciaire aux citoyens, donc, s'il a une décision à la première instance, il peut faire appel devant la deuxième instance, et l'appel ne lui a pas satisfait, s'il voit qu'il y a un problème de la bonne application de la loi, il a recours, justement, au Conseil d'État, qui sera une juridiction de cassation. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, nous avons en Algérie beaucoup de lois bien faites, mais parfois mal appliquées, c'est l'exécution qui pose aujourd'hui les problèmes dans le domaine des procédures judiciaires, et le processus est trop long, cette lenteur frappe parfois directement notre économie, surtout, est-ce qu'il y a aujourd'hui une réflexion pour accélérer les procédures pour les affaires économiques et criminelles ? M. Abdelkine, j'ai dit, c'est-à-dire que ça ne prenne pas autant de temps. Si vous parlez du côté civil, c'est-à-dire le code de commerce, il est en plein refond, il y a beaucoup de dispositions nouvelles dans le projet de code de commerce qui privilègent justement l'investissement, la prise de décision, les bonnes applications de l'entreprise, et qui consolident la relance économique. Et deux textes ont été présentés hier par le garde des Sceaux. Mise de la justice, pour lutter contre, bien sûr, le phénomène de la spéculation. La spéculation et le code pénal, dans certains aspects qui sont liés justement au plafond des sanctions. Et pour parler du côté pénal, vous savez que l'enquête, tout dépend de la complexité du dossier. Un dossier financier ou économique simple ne prend pas beaucoup de temps. Un dossier complexe, et qui demande de l'entraide, ou qui demande des expertises de pointe, que, à mon sens, il vaut mieux prendre le temps qu'il faut et avoir une bonne décision que d'aller dans la précipitation et ne pas prendre la bonne décision. Mais est-ce qu'il va falloir aussi parallèlement former les experts judiciaires dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine foncier, dans le domaine commercial, ou dans le domaine pénal ? Ben oui, et nous avons déjà formé, dans le cadre de l'Union européenne, au niveau de l'éco-supérieur de l'arrestature, au courant de cette année, des groupes d'experts en matière, justement, foncière et en matière immobilière. Et il y a des programmes de formation. Tout le monde doit être formé. Et la formation continue, de toutes les manières, doit se... Formé et assermenté aussi, hein. Parce que pour... Ils sont assermentés. Mais formé, c'est la formation, doit être pour tout le monde. Les choses évoluent. Et à chaque fois, il faut se remettre en cause, et il faut se mettre à niveau, et il faut avancer avec les nouveautés. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question qui me semble être pertinente aujourd'hui. M. Abdi Klemjedi, on va dire les choses comme elles sont, et réellement comme elles sont. Quand on va à la justice, c'est pour recouvrer ses droits. Et aujourd'hui, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, c'est au niveau de la justice qu'on recouvre ses droits, mais j'ai vraiment peur d'aller à la justice, même pour n'importe quelle affaire, parce que j'ai peur, avec la justice, de perdre mes droits. Et c'est dommage, c'est la perte de confiance. C'est ce qu'on veut réinstaurer aujourd'hui, c'est-à-dire un état de droit où la justice est au-dessus de toutes les considérations. Une justice juste et équitable. Si je vous réfère juste ce que j'ai dit au début, j'avais dit qu'une justice juste, une bonne application de la loi, rendre justice, c'est justement arriver à consacrer l'équité. L'équité, c'est justement l'élément qui va constituer la confiance entre le citoyen et l'institution judiciaire. Et je reprends la citation de Winston Churchill qui avait dit « Ne me dérangez pas, ne me dérangez que lorsque la justice est violée ». Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de travailler toujours pour améliorer, moderniser, numériser, simplifier les procédures d'accès à la justice pour avoir une meilleure justice et construire cette confiance. Alors vous avez aussi justement pour une justice juste et équitable, vous avez cette aussi problématique qui est posée aujourd'hui par l'auditeur qui vous dit « Il y a lieu aussi de revoir parfois la qualité de rédaction des PV, les procès-verbaux de la police judiciaire et là, parfois, il peut y avoir également des dérapages. Comment vous le considérez, M. Abdelké, que j'ai dit ? Ça peut arriver comme cela se fait dans tous les pays. Il faut savoir que l'erreur est humaine. On parle de justice humaine, des hommes, on parle des officiers de police judiciaire qui font... Non, 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 attendez. Il parle d'une mauvaise rédaction. La mauvaise rédaction, donc il me parle de style. Et là, ça, ça n'engage que la personne, avec tout mon respect, qui a posé cette question. Qu'est-ce qu'il entend par une mauvaise rédaction ? Est-ce qu'on a repris les faits comme elles étaient, mais très mal rédigées ou bien on a déformé la réalité ? Ça, c'est deux choses différentes. Si on parle d'une mauvaise rédaction, à la limite, ça peut passer, mais si on déforme les faits, ça devient très grave. Et c'est pour cette raison que... C'est le procureur qui parle. C'est régi par... C'est le procureur qui, justement, dirige les enquêtes. C'est à la charge du procureur de vérifier les procès-verbaux. Parce que l'article 18 du Code de procédure pénale stipule clairement que quand on termine une enquête, on présente les procès-verbaux, les personnes et les objets saisis devant le procureur de la République. Le rôle du procureur de la République, avant de déclencher l'action publique, c'est justement de vérifier ces procès-verbaux. Donc, il y a un contrôle. Il y a un contrôle au niveau du juge également d'instruction qui va refaire les procès-verbaux, qui va auditionner de nouveau. Il y a un contrôle devant le juge de siège qui va auditionner. Il y a une instruction plénière devant tout le monde, contradictoire. Donc, il y a des gardes-fous. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous avez parlé de l'entraide internationale dans certaines affaires par rapport aux commissions rogatoires, bien sûr, pour les fonds détournés, pour les mandats d'arrêt internationaux. On en est où également ? Eh bien, c'est pareil. Vous savez qu'un mandat d'arrêt international a des règles qui l'origine. Quand on arrête quelqu'un à l'étranger, on informe le pays qui a lancé le mandat d'arrêt, on met cette personne sous écrou et on commence une procédure d'extradition. La procédure d'extradition... Il y a beaucoup d'opérations de demandes d'arrêt qui sont engagées aujourd'hui ? Il y a des mandats d'arrêt internationaux qui sont engagés. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais vous pouvez l'avoir. Il est accessible, il n'y a pas de souci. Ceci étant dit, au niveau maintenant de l'extradition, chaque système judiciaire a ses procédures. On peut passer, je peux vous parler par exemple des expériences que j'ai vécues moi-même au niveau de la Grande-Bretagne. Il y a une juridiction spécialisée en la matière. Donc, on va devant le juge pour plaider l'extradition. avec les éléments constitutifs du dossier et pour justement faire exécuter ce mandat d'arrêt et in fine récupérer la personne recherchée pour qu'elle soit jugée selon les normes toujours du procès équitable en Algérie. Il y a des pays qui passent par la diplomatie et qui passent par le canal diplomatique. Donc, pour chaque cas, on s'adapte et on fait le nécessaire. Et vous avez vu qu'au courant de cette année, il y a eu quand même des personnes sur lesquelles on a exécuté les mandats d'arrêt internationaux et qu'on a rapatriés dans le cadre de l'extradition des pays étrangers. Alors, vous avez aujourd'hui une question qui a été aussi soulevée par le président de la République lors, bien sûr, de l'inauguration de l'année judiciaire où il a dit que la décision de justice, quelle qu'elle soit, doit être exécutée. Est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer qu'il y a parfois de la réticence à l'application des décisions de justice quand il y a, par exemple, abus d'autorité d'une quelconque, par exemple, partie, aujourd'hui, M. Abdel Karim Majadi, puisque vous avez, tous les organes qualifiés de l'État sont requis d'assurer en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances l'exécution des décisions de justice. Vous avez bien fait de souligner et d'évoquer ce point parce qu'il est très important. Il faut savoir qu'hier, vous parliez d'hier au niveau du Parlement, M. le ministre de la Justice Garadesso a présenté les deux projets. Donc, la lutte contre la spéculation illicite et là, je vais ouvrir juste une petite parenthèse pour dire, attention, on parle de la spéculation illicite. On ne parle pas des normes de régulation de marché et que les commerçants honnêtes soient tranquilles. Nous parlons bien sûr du stockage ou rétention de biens, de marchandises visant à provoquer une pénurie. Donc, quand on veut le faire sciemment et bien sûr, même quand on diminue artificiellement les prix des biens, etc. Donc, on ne va pas revenir sur les définitions et c'est pour cette raison qu'il y a eu des sanctions et des sanctions si on est dans une période de pandémie, si on est dans une période de catastrophes naturelles, etc. Là aussi, c'est très important de préciser que la sanction sera jusqu'à 30 ans et la perpétuité s'il n'est en bande organisée. Pour arriver à l'exécution des décisions de justice par l'administration, le projet justement qui modifiait et complète l'ordre de 1966 relatif au code pénal, il parle de l'aggravation des peines relatives à l'infraction prévue dans l'article 138 bis et qui est justement relative à l'utilisation par le fonctionnaire public du pouvoir qui lui confère sa fonction pour ordonner l'arrêt de l'exécution d'une décision de justice en ou bien volontairement refuse ou entrave l'exécution d'une décision de justice. Donc, ça relève maintenant du pénal carrément et pour voir que l'orientation de M. le Président de la République a été tout de suite reprise et que toute personne dans une administration quelconque essaye d'entraver la bonne application d'une décision de justice peut faire l'objet d'une poursuite pénale. Alors, nous avons vu que pendant ces deux dernières années, il y a eu beaucoup d'entreprises dont les gestionnaires ont été emprisonnés, dont les employés malheureusement ont perdu leur emploi. Est-ce qu'on peut considérer aussi que les magistrats doivent prendre en considération tous ces aspects liés également à la société et à la bonne marche aussi de l'économie pour la création d'emplois, par exemple, des pertes d'emploi aujourd'hui qui sont avérées et vous avez aussi les gestionnaires administratifs désignés par les tribunaux qui parfois ne connaissent pas la chose économique. Je vais vous dire en deux mots, je sais que le temps nous presse. Je vais vous dire en deux mots, vous savez que dans certains pays, il y a ce qu'on appelle l'administrateur judiciaire, le liquidateur judiciaire et un tribunal de commerce qui est régi par des juges consulaires. Les juges consulaires, c'est quoi ? C'est des commerçants qui sont élus par leur père. Ok, pour nous, justement, le magistrat doit prendre en considération certaines dimensions. La justice... La formation prend ses expériences en considération ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on est en plein dedans, justement, et la dimension humaine de la justice, elle est très importante et c'est ce qu'on enseigne, justement, soit aux élèves magistrats en formation initiale, soit également aux magistrats professionnels qui sont en spécialisation au niveau de l'école supérieure de la magistrature. Donc, c'est très important de prendre la dimension humaine, socio-économique en considération dans la prise de la décision, bien sûr, dans le cadre des textes de loi et des procédures qui existent. Mais est-ce que ces magistrats peuvent être formés, par exemple, dans des écoles spécialisées de la finance, de l'économie également, sur le management aussi administratif ? Bien, je vais vous dire, il faut introduire ces aspects aussi. Les professeurs qui sont en train d'animer la spécialisation des magistrats maintenant viennent de EHEC, viennent des grandes écoles de finance et nous avons recours, justement, à de grands spécialistes qui leur enseignent ça. On a fait même la finance pour les non financiers, justement, pour consolider leur formation. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci, bonne journée et bien sûr, pour votre santé, votre sécurité, portez vos masques. La pandémie demeure toujours. Merci à vous, merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada